Dans ce tutoriel, nous commençons par télécharger tous les logiciels dont vous avez besoin depuis J-Hub, puis nous les installons un par un. Vérifiez la configuration matérielle requise et assurez-vous que votre ordinateur est adapté. Dans n'importe quel navigateur, dans un moteur de recherche. Écrire sur J-Hub Prism Core. Vous pouvez cliquer sur le lien et basculer vers cet onglet, ou un lien de recherche Google. Choisir Prism Core sur J-Gub. Ce lien se trouve en dessous de toutes les vidéos Prism. Cliquez dessus. Nous sommes passés au dépôt J-Hub Prism Core. Vous y trouverez tous les liens des développeurs de la blockchain Prism. Cliquez sur le lien pour télécharger Prism Core sur Windows. Vous choisissez votre système d'exploitation. Le système demande où télécharger. Choisissez « Bureau ». Cliquez sur « Enregistrer ». Instantanément, une icône Prism apparaît sur le bureau. Afin de télécharger plus rapidement l'historique complet de la blockchain sur Nodu, je suggère de télécharger un cast du dossier DB. Pour ce faire, allez sur J-Tab Prism Core. Sélectionnez « Download ». Official Blockchain Snap Show. Torrent ou dossier ZIP. Je choisis le dossier ZIP. Vous pouvez le télécharger sur votre bureau. Je vais télécharger sur le lecteur D pour économiser de l'espace sur le lecteur C. Allez dans « Poste de travail ». Appuyez sur « Drive D ». Le dossier Prism DB a été téléchargé. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris. Cliquez avec le bouton droit sur « Propriétés ». Le poids de ce dossier est de 14,6 GB. Allez sur le dépôt Prism sur J-Tube. Et cliquez sur « Download Java 8 for Prism Core U221 Windows ». Cliquez sur « ZIP Archive to your Desktop ». Enregistrez Le dossier Java téléchargé apparaît sur le bureau. Allez à nouveau sur le dépôt J-Hub. Et choisissez de télécharger Prism Core-Mod for All Operating System V.1.2 ou V.1.32. Je choisis V.1.32. Cliquez sur Sur votre bureau. Enregistrez Le dossier mode V.1.32 est apparu sur le bureau. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons téléchargé 4 programmes outièrement gratuits. 1. Le logiciel gratuit Prism Core sur le lecteur C, pour installer votre propre Noda sur votre ordinateur. 2. L'historique gratuit de la blockchain jusqu'au 5 janvier 2023 sur le lecteur D. Pour accélérer la synchronisation de l'historique de la blockchain. 3. Java 8U221 gratuit pour rendre Noda outièrement fonctionnel. 4. Et un mode gratuit pour afficher dans Noda toutes les fonctions, dans vos portefeuilles de forge. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous procédons à l'exécution des programmes téléchargés. La première chose à faire est de démarrer le nodu. Cliquez sur cette icône. Exécuter en tant qu'administrateur. Cochez la case. Cliquez sur Suivant. Cochez également cette case et cliquez sur Suivant. Cliquez sur Installer. L'installation va commencer. Enlevez une coche ici. Cliquez sur Terminer. Un raccourci Prism apparaît sur le bureau. Avant de cliquer dessus et de démarrer Noda, installez le logiciel Java 8U221 téléchargé sur votre ordinateur. Allez dans le panneau de configuration. Programmes et composants. Vérifiez la version de Java installée avec Noda. La version 8Update 162 est installée. Et nous avons besoin de 221. Appuyez sur Désinstaller. Voulez-vous vraiment désinstaller ? Oui. Java est désinstallé. Cliquez ensuite sur le dossier Java 8U221. Ouvrez-le. Il y a deux instructions pour le lancer. L'une en anglais, l'autre en russe. Choisissez ces deux fichiers et lancez-les en tant qu'administrateur. Suivant. Suivant. Le chargement a commencé. Suivant. Installation en cours. Cliquez sur Fermer. Allez dans le panneau de configuration. Programmes. Et vérifiez que Java 8U221 est installé. Redémarrez l'ordinateur. Nous devons maintenant nous assurer que Java n'est pas mis à jour. Pour ce faire, appuyez sur. Appuyez sur START. Toutes les applications. Recherchez Java. Vérifiez les mises à jour. Mise à jour. Décochez la case. Ne pas vérifier. Appliquer. OK. Appuyez sur. Mon ordinateur. Entrez Registru Editor dans le moteur de recherche. Une fois téléchargé, cliquez sur l'icône Registru Editor. Presse. HKY Machine Locale. Appuyez sur Software. Suivant. Chaque ordinateur aura un chemin d'accès différent. Vérifiez ces passages pour voir lequel correspond au vôtre. Votre tâche consiste à trouver le dossier Enable Java Update. Activez la mise à jour de Java. Dans mon cas, ce dossier se trouve à l'endroit suivant. Ordinateur. HKY Machine Locale. Software. WAO 6432 Nodes. Java Soft. Java Update. Politique. Activez la mise à jour de Java. Appuyez sur le dossier Activez la mise à jour de Java. Supprimez le 1, insérez un 0, appuyez sur OK. Maintenant, votre Java ne sera pas mis à jour vers la nouvelle version payante. Le dossier Java sur le bureau peut être supprimé. Vous pouvez également le supprimer du dossier de téléchargement si vous l'y avez téléchargé. Redémarrez votre ordinateur et lancez Noda. Cliquez sur le raccourci Prism. Sélectionnez Propriétés. Suivant. Localisez les fichiers. Un dossier contenant les programmes installés s'affiche. Trouvez Prism Config. Sélectionnez le fichier. Cliquez sur le bouton pour l'exécuter en tant qu'administrateur. Sur la ligne supérieure, entrez votre adresse IP statique. Si votre IP est dynamique, vous pouvez laisser cette ligne vide. Ici, vous pouvez écrire le nom de votre Noda. J'ai écrit Valentina Sienema 2. C'est le nom de ma chaîne YouTube. Créez un mot de passe administrateur et mettez-le dans ce champ. Insérez ici l'adresse publique de votre portefeuille personnel, que vous avez déjà créé à partir de cette vidéo. Si vous n'avez pas encore créé de portefeuille personnel, vous pouvez en créer un lorsque vous démarrez Noda. Laissez les cases cochées par défaut. Cliquez sur la première ligne. Voici les adresses de confiance statique qui seront affichées dans Pira. Ici aussi. Ne touchez à rien ici. Mettez deux tics ici. Ici aussi, ne changez rien. Appuyez sur Save Plus Start Prism. Noda se prépare à commencer. Et nous fermons tous les fichiers. Un avertissement de blocage apparaît. Nous ignorons l'avertissement et nous appuyons sur Autoriser l'accès. Choisissez votre pays. Cliquez sur Je suis un utilisateur enregistré. Si vous n'avez pas encore créé de portefeuille personnel en ligne, cliquez sur cette icône. L'icône avec la clé apparaît à sa place. Cliquez sur cette clé et collez le mot de passe inventé par vous dans le document texte préparé. Le mot de passe doit comporter au moins 113 à 120 caractères et être composé de petites lettres latines avec des espaces. Copiez-le à partir d'un document texte. Copiez-le. Collez votre mot de passe ici. Appuyez sur la touche Entrée. Noda, à l'aide du mot de passe que vous avez inventé, a généré pour vous l'adresse de votre portefeuille et la clé publique. Vous cliquez sur l'adresse du portefeuille. Les détails de votre portefeuille apparaissent. Copiez la clé publique de votre portefeuille. Collez-la dans un document texte. Cliquez sur l'adresse du portefeuille. Copiez l'adresse du portefeuille. Collez-la dans un document texte. Dupliquez-la plusieurs fois. Cliquez sur le bouton de sortie dans le nœud pour quitter ce portefeuille. Cliquez sur l'icône. Insérez votre mot de passe pour vérification. Ainsi, dans Noda, vous pouvez créer autant de portefeuille que vous le souhaitez. Appuyez sur Sign in. Votre adresse et votre clé publique doivent correspondre à l'adresse et à la clé publique que vous avez déjà reçue pour votre mot de passe. Sauvegardez le document. Faites une capture d'écran du document. Transférez le document sur une clé USB. Si vous avez déjà créé un portefeuille en ligne et que vous en avez l'adresse, collez-la ici. Cliquez sur « Se souvenir ». Si vous avez plusieurs portefeuilles. Chaque fois que vous collez ici une nouvelle adresse d'un autre portefeuille et cliquez sur « Enregistrer », Noda mémorisera jusqu'à 100 de vos adresses de portefeuille par défaut. Et lorsque vous quittez Noda, vous pouvez passer d'un portefeuille à l'autre ici. Cliquez sur la flèche pour entrer. La blockchain est en cours de chargement. Attendez qu'elle soit étièrement chargée. La blockchain a commencé à se charger à partir du bloc 0. Elle a été lancée le 27 juillet 2018. Le temps de démarrage est de 21h17min59s. Appuyez sur la touche pour minimiser la fenêtre de Noda et désactiver le mode veille de l'ordinateur. Pour ce faire, cliquez sur l'engrenage des options. Cliquez sur l'engrenage des options. Sélectionnez « Alimentation et batterie ». Sélectionnez « Écran et mode veille ». L'option « Désactiver l'écran » peut être laissée inchangée. Cliquez sur l'option « Mode veille » après 45 minutes. Cochez la case. Sélectionnez « Ne jamais éteindre ». Pour désactiver cette fonction, appuyez sur « Activer le mode veille ». Noda a été téléchargée pendant près de 4 heures. Seulement 22% ont été téléchargés. Cliquez sur l'onglet « Pire ». Pendant le téléchargement, Noda s'est automatiquement connectée à 14 nœuds du réseau de la blockchain Prism. Il n'y a pas de pièce sur le solde jusqu'à présent, parce que ce portefeuille a été créé récemment et que le NUN a téléchargé qu'une hauteur de 805 417 blocs. Pour accélérer le téléchargement de l'historique des blocs, remplaçons le dossier DB que nous avons téléchargé sur le disque EC. Pour ce faire, cliquez sur l'icône Prism dans la barre des tâches. Dans la barre des tâches, cliquez sur l'icône Prism, et cliquez sur « Shutdown ». Appuyez sur « Poste de travail ». Lecteur D. Le dossier Prism DB téléchargé. Cliquez sur « Ouvrir ». Trouvez maintenant le dossier DB sur le lecteur C. Première option. Poste de travail et lecteur C. Utilisateur au nom d'utilisateur. J'ai Lenovo. Vous pouvez avoir usé. Puis AppData. Roaming. Dossier Prism. Dossier Prism DB. Deuxième option. Mon ordinateur. Lecteur C. Tapez Prism DB. Recherchez le résultat. Choisissez le dossier avec le chemin C-Users Lenovo AppData Roaming Prism. Cliquez sur « Mettez en surbrillance tous les dossiers du lecteur C » et supprimez-les. Le dossier est vide. Mettez maintenant en surbrillance tous les fichiers du lecteur D. Faites-les glisser et déposez-les sur le lecteur C. Nous voilà en train de charger l'historique des transactions. La procédure est longue, mais utile. Il faut quelques jours pour télécharger à partir de zéro jusqu'en mai 2023. Le chargement avec le dossier DB de remplacement ne prend que quelques heures. Lorsque le téléchargement du dossier DB est terminé, redémarrez votre ordinateur. Cliquez sur le raccourci Prism Property. Emplacement du fichier Prism Config. Démarrez le nodu. Attendez que l'historique de la blockchain soit toutièrement synchronisée. Aujourd'hui, 28 mai, la hauteur des blocs générés est de 2 544 1982. Le solde de ce portefeuille est de 28 1987 pièces. Il n'y a pas encore de solde structurel. Puisque je n'ai pas encore activé de portefeuille sous ce portefeuille. Et le paraminine fonctionne et me génère de nouvelles pièces à partir de ce solde. Lentement mais sûrement. Déconnectez Noda. Cliquez sur le dossier Mode téléchargé depuis Jigub. Ouvrez le dossier. Dans le dossier, il y a deux instructions pour installer Mode manuellement. L'une en anglais. La seconde en russe. Choisissez de remplacer automatiquement le contenu du dossier. Cliquez sur le dossier UI. Sélectionnez tous les fichiers et dossiers. Cliquez sur le raccourci Prism. Propriétés. Emplacement des fichiers. Cliquez sur le dossier HTML. Dans ce dossier, trouvez le dossier UI. Cliquez dessus. Déplacez tous les dossiers et fichiers sélectionnés ici. Et cliquez sur Replace the file. Ceci termine l'installation des modes. Après avoir installé ce mode, cet onglet apparaîtra dans vos comptes Noda. Forge. Ce mode vous donne la possibilité de Voir les statistiques globales de tous vos portefeuilles de Forge. Voir les statistiques de chaque portefeuille individuellement. Principale chose. Après des mises à jour constantes de Windows, avec le redémarrage de votre ordinateur. Ce mode, lorsque vous utilisez Noda, vous donne la possibilité de connecter tous vos portefeuilles à la Forge automatiquement en quelques secondes en appuyant sur un seul bouton. Pour ce faire. Créez un document texte. Saisissez le mot de passe de votre portefeuille, appuyez sur Entrée. Saisissez le deuxième mot de passe, appuyez sur Entrée. Créez une liste complète de tous les mots de passe de votre portefeuille. Enregistrez ce document texte. Transférez-le sur une clé USB et supprimez-le de votre ordinateur. Après chaque redémarrage de l'ordinateur. Démarrez Noda. Cliquez sur l'onglet Forge Account. Il n'y a aucun compte de Forge. Cliquez sur le bouton pour activer le forgeage. Il y a une demande. Dois-je connecter un O-Wallet ou exécuter à partir d'un fichier? Pressez à partir d'un autre fichier. Sélectionnez le support de la clé USB. Ouvrir. Sélectionnez le dossier souhaité. Ouvrir. Le processus de connexion de la Forge est lancé. Cliquez sur Parcourir. Et cliquez sur Forge Account. Tous les portefeuilles Prism sont automatiquement connectés à la Forge en une seconde. La facilité d'installation du Prism Core permet à toute personne disposant d'un ordinateur et d'Internet d'installer un Cold Wallet sur son ordinateur personnel. C'est pourquoi Prism est appelé la monnaie du peuple. Téléchargez cette vidéo sur vos canaux. Partagez cette information. Donnez à vos amis et connaissances l'opportunité de participer à la génération de pièces personnelles. Sur leur propre portefeuille. Recevez un revenu passif perpétuel en pièces. Laissez en héritage les phrases de passe de votre porte-monnaie. Appliquez la crypto-pièce Prism à n'importe quelle entreprise comme cadeau de réduction à ses clients pour n'importe quel bien ou service. J'espère que ce tutoriel vidéo vous a été utile. Marquez, abonnez-vous à la chaîne. Écrivez un commentaire. Sous-titrage STAX ok on a roussé elle a roussé elle a roussé elle a roussé voilà il y a dit, il y a dit, il y a dit, il y a pas de la vie c'est juste une vie c'est quelque chose de quoi il y a progress il y a encore montre c'est c'est fou